Le 4 mai 2017, à l'âge de 80 ans, Victor Lanoue perdait la vie. Quelques jours plus tard, ses obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité, à Royan, en Charente-Maritime. Depuis, il n'est pas possible de se recueillir sur la tombe du célèbre acteur. Explication. Il a joué dans de nombreux films et était très apprécié de ses pairs. Pourtant, s'il a été nommé à plusieurs reprises au César ou au Molière, Victor Lanoue n'a jamais remporté de statuette. Peu importe, il n'était pas acteur pour les récompenses, mais par amour du métier de la comédie. Après avoir été victime d'un AVC, le 4 mai 2017, il était mort à l'âge de 80 ans, à l'hôpital de Royan. Ses trois enfants, Emmanuel qui est costumière, Stéphanie, actrice et Richard, scénariste, avaient alors révélé que ses obsèques se dérouleront dans la plus grande intimité à Royan, en Charente-Maritime, où l'acteur possédait une maison. Le héros de Louis Labroquante et des enquêtes du commissaire Laviolette avaient laissé des consignes très claires concernant ses dernières volontés. Si est-il pour cette raison qu'il n'est pas possible de se recueillir sur la tombe de Victor Lanoue puisqu'il avait demandé à ce que ses cendres soient dispersées. Comme ses enfants l'avaient fait savoir à l'AFC, le 12 mai 2017, au lendemain de ses obsèques, ses cendres ont donc été dispersées dans une rivière, afin de rendre aux poissons ce qu'il, leur a pris. Si ce dernier hommage avait été réservé à la famille et aux proches de l'acteur, un autre, plus public, lui avait également été rendu. Il faut dire qu'il était particulièrement apprécié des téléspectateurs alors qu'il a joué dans une quarantaine de films. Victor Lanoue a été marié à deux reprises Victor Lanoue avait eu ses trois enfants avec une certaine Nicole, sa première femme. Il s'était ensuite uni à la réalisatrice Véronique Langlois. Elle a partagé sa vie jusqu'à sa mort. Il avait également connu une autre histoire d'amour avec l'actrice Marie-José Nath, mais il ne s'était jamais marié. Tout au long de sa grande carrière, il a donné la réplique à de grands acteurs comme Jean Rochefort, Claude Brasseur ou encore Guy Bedos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada